Aujourd'hui, nous allons nous intéresser en particulier au bobinage, en regardant comment il peut être réalisé et aussi en montrant quelques exemples. Nous allons aussi définir quelques termes de base qui vont nous être indispensables tout au long du cours particulier. Nous allons parler de phases, de pôles, de bobines et également regarder la manière de les disposer dans le stator du moteur et ce qui va nous permettre de créer un champ magnétique qui est celui qu'on veut avoir dans le moteur pour le faire tourner. Le but de ce cours, c'est de vous donner une idée de ce qu'est un bobinage, à quoi il peut servir avant de pouvoir continuer dans le modèle mathématique du champ tournant qu'il crée. Alors, on a ici deux exemples de bobinage qui sont celui d'un moteur asynchrone et celui d'un moteur synchrone à aimant permanent. dans le cas du moteur asynchrone et bien on a que le stator et puis dans le cas du moteur synchrone à aimant on a tout le moteur puisque vous avez ici le rotor avec un aimant qui est un petit anneau ici. puis c'est le rotor est à l'extérieur mais ça c'est un détail. Il y a deux choses qui sont importantes de voir ici, c'est qu'on a des points communs et puis aussi des grosses différences entre ces bobinages. Dans les points communs et bien on a dans les deux cas des dents qui sont réalisés avec des matériaux qui sont de type féromagnétique. ici c'est un empilage de tôle en fer silicium en général. Et puis autour de ces dents, on a des bobines. Alors on les a ici, on les a ici. Ça c'est pour les points communs. Dans les différences, la principale différence c'est au niveau du bobinage que les bobines de l'asynchrone, de celui-là d'asynchrone sont réalisées de manière répartie. Et puis dans le cas du moteur synchrone et bien on a des bobines qui sont réalisées autour d'une seule d'un et chacune des bobines est réalisée autour d'une d'un du stator. On voit qu'ici on a neuf bobines et donc on va avoir un multiple de trois. C'est généralement un bobinage triphasé. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des conducteurs qui sont à l'extérieur des encoches. Ces conducteurs-là ou la partie de la bobine qui est à l'extérieur de l'encoche, on l'appelle les développantes ou les têtes de bobines. Et on voit que dans le cas d'un bobinage réparti, on a d'énormes têtes de bobines. Dans le cas d'un bobinage concentrique, c'est le gros avantage de ce type de bobinage. Les têtes de bobines sont très petites et comme elles ne contribuent pas au couple, mais elles contribuent aux pertes. Pour ça, le bobinage concentrique est avantageux et il a d'autres désavantages, comme on le verra plus tard dans ce cours de conversion électromécanique. La première chose qu'on doit définir avant de pouvoir continuer, c'est la notion de pôle. La notion de pôle est relativement bien connue. C'est clair que c'est quelque chose qui est lié à notre champ magnétique terrestre. Et puis, par analogie, on peut aussi l'avoir sur des aimants et sur des bobines. Alors là, je vous ai présenté un aimant. C'est un aimant tout ce qu'il y a de plus simple, qui est magnétisé de bas en haut et puis qui va créer des lignes de champ magnétique, un peu comme ça, etc., etc. Alors cet aimant, il va créer deux pôles. Il va créer un pôle nord et puis un pôle sud. Et puis le champ magnétique va du nord au sud. Et puis on peut faire la même chose avec une bobine. Donc il suffit de l'alimenter avec une tension. Et puis on a un courant qui va s'établir dans cette bobine. Et là aussi, elle va créer un champ magnétique. Donc je dessine quelques lignes. Voilà. Et puis là également, ça va créer un pôle nord et puis un pôle sud. Et puis le flux magnétique va du nord au sud. Notion de pôle magnétique. Alors avant de continuer, on doit définir encore un terme qui va être le terme de phase. Qu'est-ce que c'est qu'une phase ? Eh bien, c'est un ensemble de plusieurs bobines. Ça ne peut aussi contenir qu'une bobine. Qui sont connectées ensemble et puis qui vont être alimentées par une source de tension ou une source de courant. Donc pour chaque phase, on peut avoir une source de tension ou une source de courant différente. Comment est-ce qu'on reconnaît le nombre de phases dans un moteur ? Eh bien, on peut le voir ici. Vous avez ici un moteur asynchrone dont on voit, soit dit en passant bien, l'empilage des tôles statoriques. Et puis, on voit qu'il y a trois fils qui sortent du bobinage statorique. Donc il y a un fil rouge, un fil blanc et un fil noir. Et donc ce moteur a au maximum trois phases. On pourrait imaginer qu'un des fils serve à la mise à la terre et que ce soit un moteur monophasé. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est un moteur triphasé. Phase, ensemble de bobines. Maintenant, quand on lit les deux, eh bien, on se rend compte qu'on peut créer un certain nombre de pôles avec un certain nombre de phases. Et pour ça, eh bien, j'ai fait quelques petits dessins pour vous montrer qu'on peut très bien faire un bobinage très différent avec une structure phéromagnétique qui est la même. Donc, vous avez ici la structure d'un moteur avec six dents. Et puis, on va pouvoir regarder comment est-ce qu'on peut répartir les bobines à l'intérieur de cette structure. C'est, soit dit en passant, une structure qui est très utilisée pour des petits moteurs synchrones à aimants permanents. Je vais essayer de dessiner les bobines. Dans le premier cas, ici, je vais dessiner un bobinage concentrique. Et puis, dans celui-là, je vais dessiner un bobinage réparti. Je vais faire un bobinage concentrique. Donc, je vais faire une bobine par dents. Puis, je commence par ma première bobine de ma première phase. Et puis, je lui fais quatre tours autour de la dent. Quatre spires pour une bobine. Le nombre de tours, c'est le nombre de spires. Et puis, pour que mon bobinage soit fonctionnel, je dois dessiner une deuxième bobine de la même phase, que je vais aussi dessiner en rouge. Et puis, je dois la dessiner à l'opposé de la première. Parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Première phase. Ensuite, je vais dessiner une deuxième phase en vert. Autour de la deuxième encoche. Et puis, la dernière phase est en bleu. Et elle va s'enrouler autour des deux dernières dents. Voilà, j'ai dessiné mes trois phases. Alors, chacune de ces phases est composée de deux bobines. Il s'agit de relier les bobines pour qu'on ait une phase qui ait deux entreilles pour pouvoir les alimenter, chacune avec une source d'alimentation différente. Alors, la phase rouge, je vais relier sa sortie avec l'entrée de la bobine. Rouge. Ensuite, la même chose pour la phase verte. Je note l'entrée de mon bobinage. La même chose pour la phase verte. Alors, la sortie de la phase verte. Avec l'entrée de cette deuxième bobine. Et puis, la même chose pour la bleue. La sortie de la bleue. Avec l'entrée de la bleue. J'ai un point d'entrée pour ma phase bleue. Un point d'entrée pour ma phase verte. Et un point d'entrée pour ma phase rouge. Alors, j'ai aussi des sorties. Comment est-ce qu'on va connecter ces divers points de sortie ? Il faut se rappeler de comment est-ce qu'on connecte un système triphasé. Et donc, j'ai une phase rouge, une phase verte et une phase bleue. Et puis, j'ai deux manières de les connecter. Si je veux avoir que trois fils qui sortent de mon moteur, comme tout à l'heure. Eh bien, soit je les connecte en étoile, soit je les connecte en triangle. On va faire au plus simple. On va les connecter en étoile. Et donc, il suffit de connecter toutes les sorties entre elles pour obtenir un moteur avec un bobinage triphasé. où il n'y a que trois fils qui sortent et qu'on va pouvoir alimenter avec un système triphasé symétrique. Ça, c'est une première version, une première manière de réaliser le bobinage. Il y en a une deuxième qui est un petit peu plus simple. C'est de se dire, bon, là, j'ai quelque chose de compliqué. Ok, j'ai deux bobines par encoche. On voit qu'ici, j'ai une encoche, j'ai deux bobines qui passent. Ça va être compliqué à bobiner parce que je vais devoir rentrer mon fil par là pour essayer de faire ma bobine. Je pourrais imaginer d'avoir une seule bobine par encoche et n'utiliser que trois grosses bobines pour faire mon bobinage. C'est ce que je vais faire maintenant. Et donc, j'ai une phase rouge. Donc, je vais rentrer dans cette encoche ici avec ma phase rouge. Hop, je rentre. Et puis, je vais ressortir directement en face. Et donc, je vais réaliser ma bobine comme ça. Je sors d'ici. Je passe devant là. Je re-rentre dans mon encoche. Je repasse de l'autre côté du moteur. Donc, ça, on ne va pas le voir. Puis, je ressors dans mon encoche. Je passe là. Je re-rentre. Je repasse. Je ressors, etc. Et donc, je vais faire une bobine là autour en veillant à laisser de l'espace pour que mes têtes de bobine puissent être disposées autour du stator. Ça, c'est ma première phase. Maintenant, je peux faire également une phase verte. La phase verte, elle va rentrer ici. Et puis, elle sort ici. Là, également, je fais mon bobinage, ma bobine de cette manière-là. Et puis, j'ai une dernière phase qui est ma phase bleue. Même système. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne comme répartition du champ magnétique si j'alimente ces moteurs avec un système triphasé symétrique. Et ça, on peut l'obtenir avec un logiciel de calcul par élément fini. Alors ici, on a justement la répartition du champ magnétique dans les deux moteurs qu'on a calculé au moyen d'un logiciel de calcul par élément fini. On voit le chemin du champ magnétique ou du flux magnétique et on se rend compte que si on a un bobinage avec six bobines réalisées de manière concentrique, on a une répartition du champ magnétique qui est très différente de celle qu'on a avec un bobinage avec trois bobines réalisées de manière diamétrale. Donc le bobinage a une énorme influence sur la répartition du champ magnétique dans le moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme répartition ici ? Qu'est-ce qu'on peut remarquer en fait ? Eh bien, la première chose, c'est qu'on peut regarder où est-ce que le champ magnétique est le plus fort, où est-ce qu'il est le plus faible, et puis le nombre de variations de ce champ magnétique dans l'entrefer du moteur. Donc ici, on voit qu'il est dense, il est nul, il est dense, il est nul, il est dense, il est nul, il est dense. Et donc, on a, au niveau de ce moteur-ci, quatre pôles magnétiques, un premier pôle nord ici, un pôle sud ici, un pôle nord ici, et un pôle sud ici. On a quatre pôles magnétiques. Dans ce cas-là, on voit tout de suite qu'on n'a qu'une variation, une période, donc on a zéro, un max, zéro, un minimum, et donc, on va dire qu'on a un pôle nord ici et un pôle sud ici. C'est clair que ces pôles vont dépendre de la direction du courant, du sens du courant. Et donc, on a deux pôles magnétiques ici. Comment est-ce qu'on peut continuer d'analyser cette figure ? Eh bien, on peut regarder quelle est la taille ou la surface couverte par un pôle. C'est assez simple.